Générique Bonjour chers amis. Depuis le début de nos rencontres, nous nous sommes interrogés sur ce que veulent dire ces simples mots « je crois ». Nous avons vu que prononcer ces mots était en cohérence avec la raison et donc impliquait notre intelligence et notre volonté. Nous avons vu aussi que par notre intelligence, nous pouvions en arriver à conclure à l'existence d'une divinité, origine de tout, le Dieu des philosophes. Mais nous avons aussi compris que croire en Dieu, ce n'est pas simplement croire en son existence. La foi nécessite de savoir au moins un peu qui est Dieu. Cependant, arriver à réaliser que Dieu existe est fondamental et nécessaire pour accéder à la foi. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est le premier type de voie qui permet à l'intelligence de conclure à l'existence de Dieu. Ce premier type de voie, c'est la réalité du monde, l'observation de l'univers. Cet univers est constamment en changement de multiples façons. Tout ce qui existe, l'est grâce à un autre, c'est-à-dire que toute chose était faite d'une cause. Par exemple, un œuf vient d'une poule, qui elle-même vient d'un œuf, etc. De même, tout ce qui est en mouvement est mu par autre chose, par un moteur. Une étoile bouge parce qu'elle est soumise à la gravité d'une autre étoile, mais qui est elle-même mue par d'autres étoiles. D'autre part, un ordre règne dans le monde avec une précision absolument incroyable. et dans cet ordre, tout n'est pas le fruit du hasard. Il y a des choses nécessaires. Les philosophes se sont posé la question de savoir si on pouvait remonter toujours plus haut dans les causes, dans les moteurs ou dans les nécessités. Leur conclusion est que l'on ne peut pas remonter ainsi jusqu'à l'infini, sinon rien ne serait causé, tout serait immobile et rien ne serait nécessaire. Il doit y avoir au départ une cause première de tout, une origine absolue du mouvement et du changement, un nécessaire absolu. Cette cause première, c'est le Dieu des philosophes dont nous avons parlé la dernière fois. « Et cet être est unique, éternel, c'est-à-dire sans origine, incréé, et il est parfait car il existe par lui-même et qu'il est plénitude d'être et de vie, étant la source de tout ce qui est. » Certains refusent cette évidence en renvoyant à une matière primitive et primordiale. mais cela n'explique absolument rien. Comment cette matière originelle, imparfaite parce que sujette au changement, comment s'expliquerait-elle par elle-même ? Comment aurait-elle pu initier tout le reste ? Par quelle puissance ? Et comment, tout particulièrement, cette matière aurait-elle pu engendrer l'esprit humain qui est immatériel et qui échappe à toute influence physique ? Ici, je voudrais donner une précision supplémentaire. Tout ce raisonnement n'a pas pour but de comprendre le comment de la naissance du monde. Cela relève du domaine de la science. Ce raisonnement donne le pourquoi de l'existence du monde. Le monde existe parce qu'il a un créateur, une cause première. Et cette question du pourquoi, c'est justement le domaine de la foi et c'est ce à quoi répond la Bible. Accepter l'existence d'un être suprême c'est refuser la primauté de la matière sur l'esprit qui ne peut pas être le fruit de l'évolution. Pour que le monde soit compréhensible par un esprit, le nôtre, il faut que ce monde soit formé et structuré par un esprit, Dieu. C'est aussi reconnaître que le monde a un sens, ce sens que tout vrai savant rencontre et éventuellement découvre à chaque pas et devant lequel il s'émerveille. Cette démarche logique, philosophique et scientifique nous permet de dire que la foi en Dieu n'est pas contraire à la raison comme je l'ai expliqué précédemment. Bien au contraire, la foi nous invite et nous encourage avec insistance à utiliser la raison. La prochaine fois, nous verrons l'autre voie qui mène à l'existence de Dieu, l'homme lui-même et son mystère. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada